Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle déco sur le thème de Marvel et c'est aussi la déco que je portais sur le salon de Palavas J'ai d'abord posé du blanc sur tous mes ongles et ensuite comme toujours je vais utiliser de la peinture acrylique de différentes couleurs et mon pinceau de détail Donc sur le vernis blanc qui est bien sec maintenant je vais venir commencer à tracer les premiers traits avec la peinture acrylique noire donc pour l'instant ça va juste être des repères pour savoir où est-ce qu'on fait quoi donc ne vous inquiétez pas si vos traits ne sont pas parfaits à ce niveau là on va venir les arranger tout à la fin de la déco donc pour l'instant je trace des cases, en fait c'est les cases de la BD et donc je fais des cases de différentes tailles et de différentes formes pour pas que ce soit trop symétrique, c'est pas joli quand c'est symétrique sur l'ongle et je laisse un petit espace blanc entre chaque case une fois qu'on a tracé nos cases, on va venir remplir une première case avec de la couleur donc pour la première case j'ai choisi du rouge puisqu'on va travailler Spiderman donc je coloris vraiment tout en rouge normalement une seule couche devrait suffire parce qu'on a déjà du blanc en base donc une fois que la peinture acrylique est sèche on va pouvoir tracer le motif, mais la peinture sèche normalement très très vite donc on trace le motif de l'oeil, la forme de l'oeil donc un petit peu une forme d'amande on va dire et on essaye de les faire à peu près symétriques ensuite je vais épaissir un petit peu mon trait pour bien faire la forme, le masque de Spiderman donc voilà j'ai épaissi le trait, je donne une jolie forme, la forme finale et je vais faire la même chose de l'autre côté à ce moment là vous pouvez corriger un petit peu votre trait pour que ce soit plus symétrique ensuite avec la peinture acrylique blanche je vais remplir l'intérieur de l'oeil, l'intérieur de la forme il faut vraiment qu'il ne reste plus aucune zone en rouge, il faut tout remplir en blanc et à cette étape là vous pouvez aussi éventuellement corriger votre forme noire si jamais vous trouvez qu'il y a des petites erreurs ensuite je vais commencer la toile d'araignée donc je vais faire un rond entre les deux yeux au centre et à partir de ce rond je vais tracer des lignes comme vous pouvez le voir donc les lignes il faut qu'elles soient assez fines en tout cas beaucoup plus fines que les yeux pour que les yeux ressortent bien donc on trace les lignes tout autour sur tout le masque en fait et à chaque fois vous voyez qu'elles partent bien du centre, du rond qu'on a fait au tout début ensuite entre deux traits à chaque fois je vais venir faire des petits mouvements comme des petits ponts un petit peu donc je vais en faire sur tout le masque mais je ne les fais pas toujours au même endroit il y en a qui sont très près du centre d'autres beaucoup plus éloignés il y a certains traits qui sont très resserrés d'autres pas du tout il ne faut vraiment pas faire la même chose tout le temps ensuite on va colorer une autre case donc celle qui est au-dessus avec du vert puisque cette fois je vais travailler Hulk donc pour ce personnage je trouve que sa bouche est très intéressante quand il est en colère donc j'ai eu envie de faire cet élément là donc je trace la bouche assez rapidement puis je vais venir ajouter un petit trait un petit détail pour faire un petit peu le pli de la bouche de la lèvre ensuite je vais venir épaissir un petit peu le dessus donc j'invente rien à chaque fois j'ai regardé les super héros et les photos des super héros et j'ai représenté ça ensuite sur mes ongles donc là vous voyez que je colorie le blanc je colorie en blanc à l'intérieur pour pouvoir ensuite tracer les dents comme je suis en train de le faire donc je fais un premier trait et à partir de ce trait je vais venir faire des traits plus petits qui vont venir représenter les dents donc plein de petits traits à la verticale ensuite j'ai bien bien dilué ma peinture acrylique noire pour qu'elle devienne plus transparente et pour pouvoir faire une ombre sur la peinture acrylique ça accroche vraiment bien ensuite sur la case d'à côté je vais venir la colorer en bleu cette fois-ci et vous allez voir qu'on n'est pas forcément obligé obligé de faire des éléments des super héros ou les super héros en entier là je suis en train de faire un paysage on va dire donc le fond bleu c'était pour représenter la nuit et là je suis en train de faire la silhouette de la ville des buildings, des bâtiments donc je fais des traits, des cases on va dire de différentes tailles puisque tous les bâtiments n'ont pas la même taille évidemment donc une fois que j'ai fini mes carrés noirs je vais prendre de la peinture acrylique jaune et je vais faire plein de petits points vite fait ne passez pas 15 ans sur vos cases à chaque fois donc les petits points vont représenter les lumières ensuite je vais colorer les deux dernières cases toujours avec des couleurs vives pour bien rappeler la couleur des super héros qui est vraiment assez flashy aussi donc là j'ai coloré une case en rouge et je vais faire une bulle par dessus donc c'est la bulle qu'on retrouve dans les BD où on écrit à l'intérieur donc je commence à faire la silhouette de la bulle et ensuite je vais passer une deuxième couche pour que ce soit bien blanc, bien opaque à l'intérieur évidemment je vais écrire donc là ce sera peut-être un petit peu délicat je ne sais pas parce qu'il faut écrire assez fin donc si vous ne le sentez pas vous n'êtes pas obligé de le faire non plus vous faites absolument ce que vous voulez dans vos cases là je vous montre des exemples donc là je suis en train d'écrire vous pouvez écrire évidemment ce que vous voulez aussi moi j'ai écrit Iron Man mais vous pouvez écrire un début de phrase ou une phrase en entier à vous de voir vous faites vraiment comme vous le sentez comme vous le voulez donc il faut quand même écrire assez petit et ensuite je vais venir faire un trait un petit peu plus épais autour de la bulle pour bien délimiter les contours pour bien délimiter la bulle faire tous les contours ensuite je vais passer sur l'autre case je vais faire le logo de Marvel il ne va pas rentrer en entier sur la case mais justement c'est ça qui est bien parce que ça va donner l'impression que le motif continue au-delà de l'ongle il ne faut pas forcément que le motif rentre parfaitement sur l'ongle sinon ça va faire un petit peu bizarre ensuite je vais corriger les éventuelles erreurs avec le blanc avec la peinture acrylique on peut toujours tout corriger le blanc couvre les autres couleurs ensuite avec le noir je vais venir délimiter tout ce qu'on a fait au début refaire les lignes qu'on a fait au début pour que ce soit bien net donc vraiment faites les motifs qui vous plaisent vous n'êtes pas obligé de faire comme moi moi c'est juste des exemples ne passez pas aussi 15 ans sur vos cases sinon ça va être très long à faire surtout si vous voulez faire la BD sur tous les ongles moi je n'ai pas fait la BD sur tous les ongles j'ai aussi fait un dégradé avec des couleurs assez flashy et une mousse et ensuite je vais utiliser aussi un doting et de la peinture acrylique blanche vous pouvez aussi utiliser un vernis blanc donc j'avais peur que cette vidéo soit trop longue du coup je ne vous ai pas remontré le dégradé j'ai déjà plusieurs vidéos sur ça dont une vidéo qui est entièrement consacrée au dégradé donc je vous mettrai le lien et donc par dessus le dégradé j'ai aussi rajouté un vernis Cine Full Colors à paillettes je vous mettrai les références en barre d'infos c'est un vernis que j'adore donc là je suis en train de faire les points vous le voyez je vous ai aussi déjà expliqué comment bien faire ces points de manière régulière c'est vraiment juste l'effort de devoir les faire réguliers sinon c'est très facile les points donc je l'ai fait sur tout l'ongle et ensuite comme toujours je termine avec du top coat sur tous les ongles pour bien faire tenir tout ça voilà c'est donc terminé j'espère que ça vous a plu moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye vous pouvez vous abonner à ma chaîne me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux ou encore cliquer sur les deux images du bas si vous avez envie d'en voir un petit peu plus je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt